— Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face, l'émission politique syndicale d'ACITV. Aujourd'hui, nous recevons David Assouline. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes conseiller de Paris, sénateur de Paris, secrétaire national du Parti socialiste. En ce moment, vous avez un planning serré, chargé. — Oui. C'est souvent, hein. Parce qu'on est quand même un pays où il y a souvent des campagnes politiques, des élections. Et je suis effectivement, tant au Sénat, maintenant président d'une commission, le contrôle de l'application des lois... — C'est bien le Sénat, maintenant, pour vous ? — C'est toujours bien. Moi, j'aime bien être dans l'enceinte qui doit faire jouer à l'opposition son rôle. On est majoritaire. Ça fait plaisir. Mais en même temps, c'est beaucoup plus de contraintes. Parce que la majorité est très courte. Il faut tout le temps être là. Il faut être présent. On a des responsabilités. Donc on travaille encore plus qu'avant. Alors pour ceux qui travaillaient déjà, ça fait beaucoup. Mais c'est vraiment, effectivement, un plaisir d'avoir participé à cette journée historique, à ce moment historique, faire basculer le Sénat à gauche. C'était inconnu, ça, des autres générations. Et j'ai participé à un moment aussi fort qu'était la gauche majoritaire à Paris. Donc voilà. Je trouve que c'est bien. J'ai eu finalement de la chance de vivre ces deux moments. — Alors votre itinéraire, c'est l'itinéraire classique d'un classique socialiste. — Je crois pas. Parce que je les connais. Donc je crois pas. Vous commencez par le syndicalisme étudiant. Après, c'est trotskisme. Il y a une logique. Non ? Vous vous rapprochez du Parti communiste et de Pierre Juquin. Et vous finissez, si j'ose dire, au Parti socialiste. C'est l'itinéraire de Jospin. C'est l'itinéraire de Julien Dré. C'est l'itinéraire de beaucoup de hiérarches socialistes. — C'est l'itinéraire d'un certain nombre de socialistes. Mais ce que vous avez appelé classique, je ne sais pas. Bon. Le parcours, on va dire... — J'aime bien le mot. — Comment ? — J'aime bien le mot. — Oui. Mais là, vous vous trompez un peu. Parce qu'il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y a ceux qui sont passés par l'ENA. Il y a ceux qui sont passés par une notabilité locale, on va dire. Très peu en mon parcours, en tous les cas. Voilà. Je peux... — Je parle du parcours politique. — Oui, oui. Mais le parcours... Je répète. Même ce parcours politique, il est visible. Il y a beaucoup eu... Effectivement, vous avez raison. De personnalités qui ont émergé, on va dire. Là, c'est pas le fait d'être classique. Voilà. Qui ont peut-être un certain talent ou une certaine... Voilà. Donc... Mais vous m'avez cité 4-5 personnes, le personnel politique. — Ah oui. Mais mon Parti socialiste... D'accord. Mais enfin, le personnel politique du Parti socialiste, c'est beaucoup plus important. Non. Je pense que c'est normal que pour ma génération, en tous les cas, l'arrivée à l'engagement, avec la fin des années 70, pour moi, en tous les cas, au début des années 80, soit dans une dénonciation très forte du stalinisme à gauche, mon engagement à gauche, parce que... Voilà. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a tout ce qu'on sait. Plus personne ne peut se dire, à ce moment-là, il n'a pas vu, il ne sait pas ce que c'est que les régimes à l'Est, en URSS, etc. Il y a un Parti socialiste qui, après la guerre d'Algérie, etc., est assez critiqué dans les milieux les plus engagés, sur la gauche, l'anticolonialisme. D'ailleurs, le PSU s'est créé là-dessus. Bon. Et voilà. Et le PS n'a pas encore reconstitué, n'est pas redevenu, en tous les cas, dans la jeunesse, une force centrale. Bon. Et voilà. Je n'ai jamais été proche du Parti communiste. Jamais, jamais, jamais.